... Nous ne pouvions pas terminer cette route Richard-Cœur de Lyon sans venir ici au château de Chalut. En 1199, Richard-Cœur de Lyon vient ici assiéger le château. Et qu'est-ce qui se passe ? Il venait d'assiéger le château de Piedu, le château de Nontron. Et donc il arrivait ici au bout du troisième jour en gravissant vraisemblablement les remparts. Il a reçu un carreau d'arbalètes de Pierre-Basile. Peut-être d'ici alors de ce donjon ? Vraisemblablement d'après les attestations de ce donjon. Alors nous voici dans l'imposante salle de garde avec des murs de plus de 2 m d'épaisseur. Oui, 2 m à 2,80 m je crois. Alors ici on est devant la cheminée. La cheminée devant la quête serait mort Richard-Cœur de Lyon. Il a mis 12 jours d'agonie. Et pendant ces 12 jours, sentant sa femme proche, il a dicté en fait ses dernières volontés. Il a voulu que son cœur soit à Rouen, avec les poids de vin, que son corps soit à Fontevraud auprès de son père. Et ses entrailles demeurent à Chalut dans la chapelle du château. Nous arrivons dans les vestiges de la chapelle du château de Chalut. Et c'est sous nos pieds que seraient enterrées les entrailles du roi Richard-Cœur de Lyon. Bien évidemment, vous restaurez ce château de Chalut-Cœur de Lyon. Mais il y a également un appel qui est fait, un appel au don un petit peu particulier. Pour le moment, c'est une sorte de récolte de souvenirs, des lettres, des photos, des témoignages. Donc on fait cet appel pour reconstruire un passé, refaire des liens et surtout transmettre cette mémoire qu'on a et qu'on n'a pas jamais le temps de la transmettre aux autres. En contrebas du château de Chalut-Chabrol, une forteresse édifiée au XIIIe siècle par Géraud de Molmont, dont il ne reste que quelques pans de murs. Et dans l'enceinte de cette forteresse, un cachot qui, au XVIIIe-XIXe siècle, a servi à y enfermer des femmes et des hommes. Un beau jour, un des prisonniers manque. Eh oui. Alors bien entendu, le jaulier a été la risée de toute la ville. Donc il y a une recherche quand même dans les rues de Chalut, aidée par les habitants. Et il lui est arrivé l'idée de grimper à l'étage. Parce qu'à l'étage, il y avait des dames qui avaient été mises en prison il y avait peu de temps. Eh bien ces dames avaient fabriqué une corde de la longueur de 8 mètres, une corde avec de la paille qui leur avait été donnée pour leur servir de couchage. Et pour rendre une partie de sa majesté à ce lieu, eh bien des chantiers de restauration sont en prévision. Merci beaucoup André. C'est la fin de cette route Richard-Cœur de Lyon. N'hésitez pas à l'emprunter si le cœur vous en dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada